Descends aussi son temps ! Oui, vite, vite, le loup, oh là là ! Alors ça, ça les amuse beaucoup parce que c'est vraiment la cabane, la cabane géniale. Prends le lit d'abord ! Vas-y, allez, après... Oula ! Oula ! Par mon appui, mon appui, du loup. Ah, tu vas t'en occuper du loup, c'est ça ? Eh ! Il a redescendu. Ah, le loup est redescendu. Allez, on y va. Bonjour, ça y est, il est 8h et quelques... Oh là là ! On se réveille. Il est quelle heure, Fantin ? Il y a Amantine, 8h14. Il y a Amantine qui est déjà réveillée. Bonjour, ma puce ! Fantin qui sort. En fait, on s'est réveillée en même temps. Mais moi, j'ai dû m'oublier parce que... Ah oui, mais vous êtes levée super tôt alors que... Vous êtes couché tard, c'est moi. Il y a de la neige ! Il y a de la neige ? Non, c'est à cause du reflet. On a l'impression que c'est demain. Ah oui. Voilà. Tadam ! Regardez, la petite terrasse du matin. Hop, on va aller réveiller, maman. Parce que bientôt, le petit-déjeuner va arriver. Coucou ! Il fallait sauter sur le lit, comme ça. Ouais, bon ! Non, mais je plaisantais, je plaisantais. C'est ce qu'il s'appelle un réveil. Oh non ! Il fallait pas leur demander deux fois. Ça va ? Bien réveillé, bien dormi. Non, mais là, c'est à ma clou, ça m'a... Ça m'a un petit peu... Oh, repoussé ! Attention, attention, attention ! Oh là là là, le bois ! T'as bien dormi, quand même ? Oui, j'aurais bien dormi un petit peu plus, hein, si... J'avais pas mes deux petits lustis qui m'ont sauté sur le lit. Oh, hum, hum. Et moi, je me mentirais, c'est quoi ? Je vais regarder... Parce que nous, chez nous, on a un mâtel un peu vieillot, hein ? C'est le temps de le changer. Je vous dis, et si on repartait avec le nœud, tu vois ? Le matelas, il est top, là. On devrait repartir avec le matelas, parce que nous, le nœud, il doit avoir 20 ans, quoi, peut-être, non ? Oh, ouais, c'est vrai, absolument qu'on le change, parce que c'est là... Non, 10 ans, il faut le changer. Franchement, là, ce nœud, il est super top. C'est clair. C'est vrai, hein, mais... Vous avez bien dormi, vous, ou pas ? Oui. Hein, c'était bien ? Ouais. Hum, hum. Alors, pourquoi vous êtes réveillés ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourtant, il n'y avait pas de réveil, on ne vous a pas réveillés, n'y a rien ? Écoutez. J'ai loupé le truc. Hé, mon tube ! Il a clopin, moi ! Mais Isabel, on a tous entendu ! Bon, bah, alors, ça, hein... Ce que je voulais vous faire écouter, avant, les bruits de croûtes, c'était le bruit des petits oiseaux. Écoutez, écoutez, je vais vous faire entendre le bruit des petits oiseaux et on entend pas. C'est pas possible. Je vais, euh, je pense que les bruits de petits oiseaux, ils ont eu des problèmes. Ouais. Tu te réveilles ? Ouais. Et regarde, regarde la vue que tu as, quoi. Bah, oui, mais c'est parce que j'ai tiré les rideaux, hein. Évidemment. C'est génial. Parce que moi, quand je me suis réveillé, je me suis réveillé sur les rideaux. Alors, après, voilà. C'est super. Bah, oui, regardez. La forêt. Il va faire bon, hein, quand même, aussi. C'est peu couvert, mais il va faire bon. On aperçoit les voisins, j'adore. Les voisins. On aperçoit la cabane des voisins, là-bas. De toute façon, si on veut pas être dérangé par les voisins, on va avec une tronçonneuse, on tronc l'arbre, et boum, hein. Comme ça. Je jure, celui-là. On se débarrasse des voisins, à force. Mais oui, il peut faire pareil. Ah, oui. C'est génial. Se réveiller en pleine nature, comme ça, c'est... Et on est moins fatigué, en fait. Ouais. Bon, bah, c'était peut-être à cause du bain nordique, aussi. Ah, mais moi, je suis trop bien dans ma chambre cathédrale. Oh, c'est gentil. Mais oui, je suis... Oh, c'est gentil, ça. Un petit câlin. Ça, c'est des moments bonheur. C'est la vraie petite morning routine que j'aime, ça. C'est le petit câlin du mec. Donc, ça, c'est... Ça, ça n'a pas de prix. La petite routine du matin ? Non. Quatre dans le même lit, oui. Il est 24. Il est 24, ça veut dire dans six minutes environ. Le petit déjeuner va arriver. Et Fonta est impatient car il a... Surtout que Fonta a envie de faire la poulie lui-même. C'est ça, Fonta ? Il est tout seul. Il a envie de descendre le panier, de remonter le panier avec la poulie. Alors, j'ai adopté une tenue champêtre, totalement, voilà, champêtre. Je ne peux pas dire mieux. Je suis à la campagne. Je me suis habillée avec une robe campagne, voilà. Et j'attends avec impatience ce petit déjeuner, comme les loulous, là, qui sont complètement, voilà, dans le lit en train de faire des câlins. Voilà, là, 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 c'est là. Ouh, tout le monde vous attendait, hein, de pied ferme, hein, je peux vous le dire, hein. Alors, Fonta va se mettre à la poulie. Là, il est... Il va falloir un petit déjeuner. Là, il est plus lourd, hein. Attends, on va t'aider. Voilà, à deux, on y arrive. Hop là, il a, hop, dernier... Ah bah, allez, on est chargé. Merci beaucoup, monsieur, hein. Merci beaucoup. Oui, on se voit tout à l'heure, merci, merci. C'est super, ce système. C'est génial, tu vois, le monsieur, il arrive, il te livre le petit déjeuner et tout. Nous allons découvrir tout ce qu'il y a dans le panier. Allez, hop, on mange dehors, alors ? Ah non, non, à l'intérieur, quand même. Ah non, non, non. Il y a des thermos. Ah, c'est cool. Il y a des thermos, il doit y avoir du café, du chocolat. Ah ouais. Il y a quatre assiettes. Ah, c'est cool. Là, il y a un thermos froid, donc déjà, voilà, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un autre thermos. Alors, c'est peut-être froid de l'extérieur, mais peut-être qu'à l'intérieur, évidemment, c'est chaud. Alors, oh, regarde. Ah, c'est joli. Avec un petit, des couteaux en rubelé. C'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes, mais peut-être qu'à l'intérieur, c'est plus cher. C'est sympa, hein. La bouteille du jus de pomme. Ah, ça, il adore, Fantin. La fantin, il est bien. Ah, ouais, ça, c'est vraiment le jus de pomme du coin. C'est des vergers de Senebière. Fabrication artisanale, 100% jus de fruits. C'est vrai qu'il est délicieux, ce jus de pomme. Tu aimes bien le jus de pomme, oui, je sais que tu aimes bien le jus de pomme. Alors, là, c'est du sucre. Et il y a alors du miel de la forêt. Miel de la forêt. Il y a de la petite confiture maison. Il est bizarre, le miel, là. Pourquoi il est bizarre ? C'est pas la couleur qu'on voit. C'est du miel de forêt crémeux récolté à Raray. Et je tombe bien, puisque nous sommes à Raray. Et alors, attention. Oh ! Croissant ? Et alors là, c'est produit local aussi, attention. Oh ! Oh, des pains au chocolat. Ah ! Les enfants qui se jettent sur la nourriture. On dirait que vous n'avez pas mangé depuis plusieurs jours. Oh, des petits pains. Ah, cool. Des petits pains quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce thermo numéro 1 ? Alors, il y a un bouchon. Oh ! Alors, thermo numéro 1. Alors, c'est du lait, je crois. Non. Si, c'est du lait. C'est du lait. Du lait. Quelqu'un veut du lait ? Moi. Alors, j'ai regardé, c'est... L'effroi. Tu veux l'effroi ? Ah ben non, mais alors... On va voir. On va voir. Non. Là, ça fume. Là, ça fume. Et alors, je me demande si ce n'est pas du thé. Alors, moi, je crois que je vais... Non, c'est du chocolat. Ah ben voilà, pour les enfants. Alors, ça, c'est pour les enfants. Vous voulez du chocolat au lait ? Oui. Ah oui, 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 ça, oui. Vous êtes sûr ? Oui. Vous êtes vraiment sûr ? Oui. C'est ça qu'ils veulent. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Alors là, c'est du thé. Non, c'est de l'eau chaude pour le thé. Ah oui, alors bon. De l'eau chaude pour le thé. C'est une odeur quand même. C'est une odeur. Non, non, c'est du thé. L'autre, le dernier, ça doit être le café. Ah oui, je pense. Alors ? Alors, et café ! Ah, youpi ! Voilà, tiens, je suis un café. Merci beaucoup, mon chéri. Merci. Et un autre café. Et ben voilà. Et voilà, on va faire des petites tartines et tout ça. On va s'installer. Donc là, on n'est plus que tous les deux au petit déjeuner. Puisque les enfants sont montés. Voilà. Et qu'ils font des blagues. Alors... Il y a un loup. Il y a un loup. Il y a un loup. On a fini de péter du risque. C'était très bien. D'ailleurs. On s'est régalé, hein ? Alors, Momone. J'adore ce qu'elle m'appelle Momone maintenant. Momone. Oui, ma chérie. Ah, je vois un petit doigt au plafond. Ah, il n'y a plus de doigt, là. Ah, si, J'envoie. Je vous montre. Il est où, le doigt ? Il est là, le doigt. Il y a un petit doigt qui sort. Il y a à qui, le doigt, là ? Ah, il y en a un autre, là. Regarde. Ah, il est à toi, mes doigts. Il y a un autre petit doigt qui sort. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites ? Il y a des trous dans le plafond. Bon, voilà. Ils sont en forme, donc. Oui, ça, c'est clair. Ils ont bien dormi. Ça, c'est clair. On va faire la borgue. Et tu vas voir. Attention, on descend dans la rocaille. Et là, on entend... Non, ça va. Martine, elle sait très bien descendre la chale, hein, maintenant. Regardez ça. Ah, ben non. Elle est en train de descendre pour... Attention, hein. Elle descend aussi son temps. Oui, vite, vite, le loup. Alors ça, ça les amuse beaucoup, parce que c'est vraiment la cabane... La cabane géniale pour les enfants, quoi. Donc, c'est la... Non, ça, c'est vrai. Elle prend pas la cabane. Qui cherche la difficulté ? Non, c'est pour aller, c'est pas ça. Ah, oui, mais... Ouais, on laisse la table, tout. Prends le livre, d'abord. Prends le livre, d'abord. Je crois qu'il y a tout ça, mes livres. Vas-y, vas-y, à travers. Oh là ! Ça va pas, ou quoi ? Bah, alors, t'as tué le loup, ou quoi ? Hein ? Tu l'as tué ? Tu l'as pas tué, il est en bas ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il est dans les arbres, ouf. Il est dans les arbres ? Il est dans les arbres. Avant, il est resté là-haut. Il est pas tué. Il est pas tué. Il est remonté là, il est descendu et remonté là. Ouais, mais en bas, c'est pas à vous, là. Il est descendu et remonté. Hé, il est dans les arbres. Hé, mais c'est bon de laisser l'enfant et le pauvre. Hé, il m'avait l'air tout seul. Pour moi, je m'en occupe du loup. Ah, tu vas t'en occuper du loup, c'est ça ? Hé, il est redescendu. Ah, le loup est redescendu. Et il est redescendu jusqu'en bas. D'accord. Hé, il est trop chouchou, toi. Il rigole qu'on est chifou, hein ? Il mange le fantin, le loup vite. Il va manger le fantin ? Il va manger le fantin. Il faut... Vite. Vite. Tu crois, elle marche ? Elle est dans la roue de mécanique. Il est dehors. C'est parti. C'est parti. On s'est aventuré du loup. Elle appelle le loup. Ah, loulou, t'es dehors. Il est dehors. Il est où, loulou ? Ah, il est là, il est là. Il est passé. Il faut l'être. Ah, putain, non, non, non. C'est bon, pas que tu en es là. Est-ce que tu en es là ? Il en est prêt. Loulou, il est en train. On va s'en t'invite. Ah, là, il est dans la salle de bois. Ah, bien, c'est une grande aventure, ce loup-là. On va aller se prendre un petit bain, peut-être. Je ne sais pas. On va partir. Oui, un petit bain nordique. Voilà. À peine le petit déjeuner enfilé, toc. À peine le petit déjeuner terminé. Ça y est, tout le monde se retrouve dans le bain nordique. Exactement. C'est juste génial. Vraiment, c'est ce que les enfants préfèrent. Moi aussi, je crois. C'est génial. Il fait froid dehors et à l'intérieur, il fait 40 degrés. On est juste ultra bien. C'est ultra bien. Regarde. Les enfants s'éclatent, bien sûr. Hein ? Qu'est-ce que tu dis, Tétine ? Elle est bien aussi. Ah bah oui, t'as pied. Elle a pied. Ah bah ouais, ouais. Bah ouais, il va y avoir la pied, donc pas besoin de la bouée. Pas besoin de la bouée. Et voilà, et donc, c'est l'eau à 40 degrés. Il y a pas de produits chimiques du tout. En tout cas, c'est beaucoup moins pollué que l'eau de la bici. Je sais l'âge, mais là, c'est difficile de régler. Ah bah oui, forcément. C'est pas fait pour nager, c'est fait pour se détendre en pleine nature. Vous voyez, on a la nature à 360 degrés. Attends, attends. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Et là, il n'y a pas de golfeur encore. Alors, les enfants ont un peu de mal à faire le truc un peu détente. Le module zen. C'est vraiment, c'est genre, je m'amuse, je prends le masque. Voilà, enfin, c'est la totale. D'ailleurs, je n'ai toujours pas essayé mon super masque. Bah tiens, tu vas pouvoir l'essayer. Alors, je te donne un conseil. Ah, c'est Fantin. Fantin. C'est mon masque, mais c'est lui qui le connaît par cœur. Oui, parce qu'il a le même en bleu. On va l'essayer avec le nez. D'accord. Il ne faut pas aller plus profond que là où ça peut aller. Bon, bah moi, je vais vous rejoindre. Mais en attendant, on vous fait plein de bisous. Ouh, on espère que notre morning routine dans les arbres vous a plu. Ouais, on espère, on espère vraiment... Il y a un bon deal qui se noie là. Je ne le dirai jamais assez parce que franchement, c'est vraiment un super endroit. Ça s'appelle la cabane des Grands Chênes et c'est à Rouvray, je crois. C'est Rouvray, hein ? Je pense que c'est la ville. Non, Raray. Raray, pardon, excusez-moi. Oh là là. Raray dans l'Oise. Raray dans l'Oise. Voilà, c'est top. C'est vraiment top. Top, top. Gros, gros bisous. Gros, gros bisous. Abonnez-vous, partagez, un petit pouce bleu. Et puis, dites-nous ce que vous en avez pensé. Bisous, bisous. Bisous, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.